Musique de générique Rebonjour Youtube ! Nous sommes actuellement en plein live de procès. Le premier procès, nous essayons de trouver qui a tué Rantaro. Nous étions en train d'écouter plein d'avis divergents qui assuraient qu'il n'était pas coupable en ayant descendu ses escaliers avec Kaito. Et nous allons donc continuer ce procès tout de suite maintenant. Directement. Les avis divergent de toutes parts. Tout le monde veut prouver son innocence. La panique prend le dessus sur tout le reste. Vous l'avez deviné, vous venez de rentrer en mode panique. Pendant le mode panique, l'écran se divise en trois parties représentant les avis divergents. Putain, ça je ne connais pas. Point faible, cela est sorti entre temps. C'est pas une personne, c'est Kibo alors. La Néo Aikido autorise l'utilisation de Kandatana en bois. Mais restez calme, le principe de fonctionnement est le même que celui d'un débat non-stop. Alors attendez. Débat rapide. Mode concentration. Arrêtez avec la sorcière. Jekong, réponds sérieusement, tu penses que c'est qui ? Sans le délire de la sorcière, tu penses à qui ? Shuiichi utilise K-D comme bouclier et protection, car elle commence à être porte-parole et avoir une parole marquante. Mais de toute façon, c'est... Ouais, je ne sais pas. Il vous suffit simplement de faire la part entre trois avis émis simultanément. Simple, non ? Vous pouvez vous concentrer sur un avis en particulier en laissant votre curseur dessus. A vous de repérer les mensonges et les erreurs afin de faire avancer le débat. Le mode objection V est présent en mode panique. Faites en bon usage. Merci de votre attention. Merde, comment on ralentit déjà ? On va regarder. Je vais vous plier votre innocence maintenant. Jamais je ne frapperai quelqu'un par derrière. Une équipe de casse doit toujours frapper son adversaire de face. Vous le frapperez tout de même donc. Le Néa Ikodaka utilise l'utilisation de katana en bois. Là, c'est de nous avoir trouvé ta stupidité. Ok. Pas facile de se faire un avis, mais un son est plus suspect que les autres. Oh là là là. Ça a l'air compliqué. Je dois rester concentré et essayer de redisserner le vrai du faux parmi tous ces sons. Je vais passer d'un alibi. Du seul vers sur moi, il ne m'a pas quitté des yeux. Une seconde. Merde ! Avant le meurtre, Rantaro, Maki, Kaito, Tenko, Enji, Himiko et Gonta sont descendus dans la salle de jeu. Mais Gonta s'est aussitôt enfermé dans la salle d'audiovisuel. Rantaro est allé aux toilettes et comme il ne revenait pas, Kaito et Tenko se sont allés le chercher. C'est pourquoi au moment du meurtre, Seul, Maki, Enji et Himiko étaient dans la salle de jeu. Ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Pas une personne, c'est Kibo alors. Ce n'est pas Kibo non plus, c'est Dieu. D'accord, j'ai vu, c'était à gauche. Ouais, j'ai vu. Mais je voulais tout lire en fait. Pas l'ombre d'assoupçon sur moi. Méfiez-nous, cloutons de celui qui nous a proposé d'aller dans le sous-sol. C'est de moi que tu parles là ? On est restés ensemble tout le long de notre réunion stratégique, non ? Tout seul, Amami est sorti. Non ! Merde, je n'ai pas bien visé. Ah, je n'ai pas bien visé ! Non ! Il faut que je m'habitue aux commandes en fait. Désolé, ce n'est pas évident, il y a beaucoup de touches à gérer. Attends, Kaito. Rantaro n'a pas été le seul à partir du long de notre réunion, n'est-ce pas ? C'est imbécile, il semble l'avoir oublié. Mais Gokuhara n'était pas avec nous non plus. Oui, il est allé s'enfermer à clé tout seul dans la salle d'audiovisuel au fond. Non, ce n'est pas Amami. C'était Gonta qui n'était pas là. Hein ? C'est moi que tu traites d'imbécile ? Gonta, c'est vrai. Oui, je voulais regarder un film sur les insectes pour me préparer contre Monokuma. Ah, je ne me rappelle plus du boss baseball, là. De l'entraînement mental, donc ? Tu t'imagines te battre contre une montre religieuse géante ? C'est n'importe quoi ! Fantesmer sur des bestioles à pattes ! Les insectes au mieux, ça sert à faire du miel et c'est tout. Mais pourquoi t'es-tu donc enfermé à clé ? Pour pouvoir me concentrer le plus possible sur mon entraînement mental. Quoi ? Vous êtes en train de me soupçonner ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas d'alibi valable ! J'ai compris, vous voulez que j'aille en chercher un, c'est ça ? Entendu, dites-moi où je peux en trouver. Je vous en ramène un de suite. Je crois que nous allons avoir du mal à tenir la discussion normale avec lui. Que fait-on alors ? On vote contre lui ? Gonta, nous avons besoin de ton contre-témoignage pour faire avancer le débat. Mon contre-témoignage ? Tu dois nous expliquer pourquoi tu ne peux pas être le meurtrier de Rantaro. Lol. Si jamais ce n'est pas toi et que nous votons pour toi, c'est la mort qui nous attend tous. Tu comprends ce que je dis ? Nos vies dépendent de toi, alors fais un effort. Je compris, je vais essayer. Nihahaha ! Gonta, fight ! Elle est complètement ta réelle. Arrête de me lancer ta tête comme un culbuteau. C'est encore le tumulte, mais en séparant chaque son l'un de l'autre, je devrais y arriver. Je vais lever le voile sur la véritable indidentité de l'instigateur. Débat non-stop. Start. Etagère mobile. Poucière sur serreur. Objet. Porte coincée. Ce n'est pas moi le coupable. J'étais dans la salle d'audiovisuel. Et j'aurais dû passer par la salle de jeu. Pour aller dans le couloir. Sans passer par la porte... Le couloir ? Impossible de se rendre dans la bibliothèque. Il n'y a pas qu'une seule sortie dans la salle d'audiovisuel, non ? Il y a aussi une porte qui donne sur le couloir. La porte coulissante devant la sortie de secours de la bibliothèque. Il a emprunté cette porte coulissante. Pour aller à la bibliothèque. Je veux tout lire. Il est ensuite resté éloigné du champ de vision des appareils photos. Et a tué Amami. Comme s'il avait la carure. Affaire cassée, je rentre à la maison. Mais non, je ne suis pas le coupable, je vous dis. Le vrai problème... Et, Gonta aurait-il pu se rendre dans la bibliothèque incognito ? Mais est-ce que c'est seulement possible ? Ce n'est pas moi le coupable. Objection ! Ah non, tu peux perdre de jeu. Il y a le temps limite et si tu te trompes trop, tu perds de la vie et tu dois recommencer. Un peu plus tôt, je crois. Non, il est impossible de passer par la porte coulissante. Tu as insinué que je me trompe ? T'es gonflé de me dire ça. Mais moins que moi pour les seins. Miu, tu gonfles tes seins ? On sait bien que cette porte coulissante est légèrement coincée, non ? Elle ne laisse passer au mieux qu'un bras. Impossible de sortir en l'utilisant. Le rail était encore plein de poussière. Aucune trace prouvante qu'on l'aurait forcée. La probabilité qu'il soit sorti par cette porte est donc de zéro. Ah, ah bon ? Comme quoi, même les génies comme moi peuvent arriver à se tromper. J'ai dit à même plus. Je crois que c'est toute ta vie qui n'est qu'une vaste erreur. Ah, bah c'est dans le délire du jeu. Faut pas chercher. Comment tu peux ? Mais si cette porte est inutilisable, comment Gonta aurait pu atteindre la bibliothèque ? Ah, la pause, quoi. Sans passer par la salle de jeu, c'est impossible. Nous l'aurions vu. Vous voyez, je vous l'avais dit, ce n'est pas moi le coupable. Non, il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer. Comment ? Pardonne-moi, Gonta. Je n'ai rien de personnel contre toi, mais nous nous sommes jurés de faire tout notre possible pour tirer toute cette affaire au clair. Oh, la pause ! Yo, Mimilo ! Tu veux dire qu'il reste encore une possibilité pour que Gonta soit le coupable ? Et si Gonta avait pu tuer Rantaro tout en restant dans la salle audiovisuelle ? Tu es Amami sans se déplacer ? Oh, oh ! Tu penses que c'est faisable ? Oui, si je ne me trompe pas, non seulement il aurait pu tuer Rantaro à distance. Mais surtout, sans jamais apparaître dans le champ de vision des appareils photos. La technique parfaite alors ! Mais comment il aurait fait ça ? Hmm, je l'ai deviné depuis un moment, mais je te laisse l'honneur de nous expliquer. Ça va et toi, Mimilo ? Commençons par examiner l'emplacement des portes des différentes salles. La porte coulissante qui se trouve en face de la sortie de secours de la bibliothèque. Il est tout à fait possible de tuer Rantaro depuis cet endroit sans s'y déplacer. Oh, je vois ! Mais de quelle façon ? Il faut tout d'abord que la porte de secours de la bibliothèque soit ouverte. Ah, une seconde hypothèse me semble peu probable. La porte coulissante est coincée, non ? Il n'est pas possible de sortir dans le couloir. Oui, il n'y a aucun moyen d'ouvrir cette sortie de secours sans être dans le couloir. Cette porte coulissante n'est pas condamnée. Il est possible de passer son bras au travers. Il suffit donc d'utiliser un outil particulier depuis la salle d'audiovisuel. Un outil particulier qui se trouverait dans la salle d'audiovisuel. Quoi ? Ah oui, ça. Est-ce que, par hasard, ce serait l'écran du projecteur sur le mur ? Ah oui, c'est vrai, tu es au Japon. Ça se passe bien, Mimilo ? Ouais, mais attends. Comment tu veux tuer quelqu'un avec le projecteur, l'écran du projecteur ? C'est tellement nul de brouiller les pistes, tu trouves pas ? Il suffit d'enrouler cet écran pour le transformer en perche. Et s'en servir ensuite pour ouvrir la porte de la bibliothèque en face. Comment il l'aurait tué ? Il est possible de passer le bras de cet écran par l'ouverture de la porte coulissante. Afin d'ouvrir la bibliothèque sans sortir de la salle d'audiovisuel. Cet écran n'est certes pas léger, mais j'imagine que pour Gonta, ce n'est pas un problème. Euh, non, je crois qu'il est 3h du max. Ah, tu es de retour chez toi ! Attendez, il y a un truc que je veux voir. On voit pas si la porte est ouverte. Bon. Ah bah, tu m'étonnes que tu dois être crevé. C'est 7h de décalage. Ah oui, c'est 7h, ouais. Effectivement. Donc il est 4h du max. 4h30. Enfin bon. Cet écran n'est certes pas léger, bla bla bla. En effet, pas de problème pour moi. Au moins, il a le mérite d'être franc. Mais en ouvrant la porte de la bibliothèque, il devrait apparaître sur les photos, non ? Ah bah voilà, quelque chose d'intelligent ! Non, les appareils photo se sont placés à l'intérieur et ne se mettent pas en marche juste comme ça. Oui, vos photos le prouvent bien. L'appareil s'est enclenché juste un peu après les premières arrivées. Ok, j'ai compris. Comment il aurait pu ouvrir cette porte mais ensuite ? Sans pouvoir sortir de la salle audiovisuelle. Comment il aurait pu aller tuer Rantaro ? Il n'en est pas sorti. Il a effectué son meurtre depuis cette salle. Celle salle. Pour tuer Rantaro tout en restant dans la salle audiovisuelle. Est-ce qu'il aurait par hasard lancé l'arme du crime, ce poids sur lui ? Oh, à travers... Je pense pas que... Ah ouais, par contre. Ah, attend. Attendez. Jeter un poids aussi lourd, ça me paraît totalement... Pas con. Euh, faisable en fait, à bien y réfléchir. La gueule qu'elle a ! Oui, ce poids est à la base prévu pour être lancé. Cela n'aurait rien de surprenant. Bien joué, Shuichi ! Cela me paraît irréalisable, mais à travers une ouverture aussi mince. Exactement. C'est beaucoup trop fin. Regardez l'emplacement du corps de Rantaro. Il se trouve juste en face de la porte couissante. Atteindre une cible avec ce poids ne me paraît vraiment pas surréaliste. Malgré la distance... Oui, ce poids est vraiment lourd. Vous avez déjà oublié comment Gonta est parvenu à soulever cette plaque d'égout ? Pourquoi elle l'accuse ? Rien de plus simple pour lui que de lancer un poids sur cette distance. Pas comme un certain hobo, tout juste bon à faire le repassage, pas vrai ? Ce n'est pas de moi qui vous parlez, n'est-ce pas ? Ma spécialité, c'est aspirateur. Gonta, tu es vraiment capable de lancer un poids pareil sur une telle distance ? Oui, ça ne me semble pas bien compliqué, mais... Sonnetteté est vraiment à toute épreuve. Nihaha, sacré Gonta, tu pourrais être le lancer de poids ultime alors. Bien, on a trouvé notre coupable. C'est Gonta. Bonne umimilo ! Attendez, ce n'est pas moi, je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est le cas de le dire. Je vous jure, un gentleman ne ment jamais. Qu'il paraît, on fait quoi ? C'est tellement pas lui. J'aimerais pouvoir le croire, mais sans argument valable. Si jamais nous nous trompons, nous ne pourrons jamais retrouver le véritable coupable. Et je veux éviter ça à tout prix. Je dois guider le monde vers la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme balle ? 2-6-1, étagère mobile. Témoignez le juge Kibo. C'est Gonta le coupable. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Kiba, Kibo et Ryuma étaient dans leur chambre. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose ça. Est-ce que je lui dis que non ? Pas d'excuses ! Le corps de Rantaro et la porte de la salle audiovisual se trouvant en face l'une de l'autre. Aucun obstacle entre les deux. Aucun obstacle entre les deux. C'est l'étagère mobile. C'est l'étagère mobile. Elle est entre les deux pour lancer ce poids sur la victime. C'est une licence considérable pour quelqu'un qui n'aurait pas une force en mal. Mais ça ne devrait pas poser problème à Gonta. Et pour faire ma porte de la salle de secours, il n'y avait plus qu'à utiliser à nouveau l'écran enroulé. Et voilà, mystère résolu ! Non, ça ne peut pas être la conclusion. La bibliothèque n'était pas comme d'habitude. C'est pour ça qu'il regarde dans la mauvaise direction. Je dois faire ouvrir les yeux et démasquer l'instigateur. C'est Gonta le coupable ! Mais puisque je vous dis que non ! Pas d'excuses ! Tiens ! Objection ! Break ! Non, je pense qu'il était impossible de tuer Rantaro depuis la salle au dur avec ce poids. Pour la simple raison qu'il y avait un obstacle entre les deux pièces. Un obstacle. Tout a un sens dans ce jeu. L'étagère mobile, elle était ouverte lorsqu'il a été tué. Et nous en avons la preuve, l'étagère a été ouverte lorsqu'il a été tué. Et nous en avons la preuve. Oh merde. Oulala. Elle revient toute seule. Bah c'est ça. Oui, et même lorsque nous sommes rentrés dans la bibliothèque. Tu me l'apprends. Tu as donc une preuve de ce que tu avances. Tout le monde me regarde en mer. Je crois que j'ai fait une mauvaise impression. Oh merde ! Oh putain. Oh putain. Ah ! Qu'est-ce qu'on utilise ? Ah oui ça ! Ça. Tenez, regardez cette photo. Dis-moi qu'il y a 50 terrettes. Je veux jouer avec des amis. Oh ! Bah j'ai essayé d'arrêter vers 50, 55 au plus tard. Ok ? J'essaye de trouver un moment de creux, c'est pas évident. C'est la deuxième photo prise par l'appareil visant l'étagère mobile. Juste avant qu'il se fasse tuer, n'est-ce pas ? Vous voyez, l'étagère est grande ouverte. Elle s'est fermée automatiquement juste après. Oh Maya, elle arrive juste pour la fin du procès ! Je mettrai tout sur YouTube Maya. Lorsque nous sommes arrivés, elle venait tout juste de se fermer complètement. Dans 10 minutes j'arrête hein Maya. Mais j'upload juste après les vidéos. Ce qui signifie qu'elle était ouverte juste avant. Et qu'elle faisait obstacle entre Rantaro et la salle audiovisuelle. Je vois, cela réfute donc l'hypothèse du poids lancé depuis l'autre côté du couloir. Gonta n'a donc pas pu accomplir ce meurtre depuis l'endroit où il se trouvait. Mais va jouer avec eux Salamash ! Ah bon, ce n'est pas toi alors ? Si tu pouvais éviter de semer le doute comme ça parmi nous. Pardon ? Gonta, tu n'as absolument pas besoin de t'excuser tu sais. Ouais parfaitement ! Un homme ça ne doit pas baisser la tête à Touba. C'est à moi de m'excuser. Gonta, pardonne-moi d'avoir ainsi duté de toi. Non ce n'est pas grave. C'était pour retrouver le coupable de toute façon Aspha. Bien dit, il arrive parfois au mal d'avoir un semblant d'utilité. Ah, cette ambiance commence à fortement me déplaire. Ah bon ? Je trouve qu'elle est pourtant plutôt sympathique. Ah non, et c'est justement pour ça qu'elle mérite. Sacré papa, voilà ce que c'est d'avoir un caractère de cochon qu'on me tient. Oui, je vais prendre des notes d'ailleurs. Perso, je fais semblant de noter mais en fait je suis en train de jouer au loto. Filez-moi une feuille à me coller sur le front avant que je me transforme vite fait. Nous avons réussi à démontrer que Gonta était ne s'en met en suite. Nous n'avons toujours pas trouvé le coupable. Ni la façon dont il a tué sa victime. Alors, moi je suis à 90% sûr que c'est le détective. Il y a beaucoup beaucoup trop d'indices contenus. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'autres... Ils n'ont pas vraiment de coupable pour l'instant. Tout ce qu'on connaît c'est l'arme du crime. On va vraiment le retrouver juste avec ça. Aucun doute sur l'arme du crime. Mais d'où est-ce que sortait ce poids d'ailleurs ? D'abord. De l'entrepôt. J'ai aperçu du matériel de sport d'athlétisme en particulier. Maintenant, ils vont accuser Ryoma et Kokichi qu'il était dans leur chambre. Vous allez voir. Tout le monde avait accès à cet endroit. C'est une information qui ne nous aide pas beaucoup. Chouichi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, non, rien. Quoi ? Il a dit quelque chose ? Ah. Suspect ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment allons-nous retrouver cet assassin ? Tout ! Personne ne suspecte le... 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 le détective. Pourquoi il continue à se cacher d'abord ? Sors de ton trou si tu es un homme ! Nous ne savons même pas encore si c'est vraiment un garçon. Ni même si c'est un humain d'ailleurs. Vous parlez de moi peut-être ? Ne vous en faites pas. Il est encore trop tôt pour déclarer forfait. Essayons de nous rappeler d'autres détails pour démasquer cet instigateur. C'est Rantaro la victime. Comme par exemple... Par exemple, s'il a menti à Rantaro pour la tirer dans la bibliothèque. Quelqu'un les a peut-être aperçus en train de discuter, non ? Nous pouvons aussi réfléchir à la façon dont il a découvert notre piège, à Shuichi et moi. Tout simplement parce qu'il était au courant ! Puisque c'était lui qui l'a mis le piège. C'est un alibi en béton ! Nous devons découvrir des indices pour lui mettre la main dessus. Oui mais qu'est-ce qui prouve que cet instigateur est le coupable ? Comment ? Pourquoi tu dis ça ? Dieu m'a dit comment le coupable a fait pour rentrer dans la bibliothèque. Hein ? Tu étais au courant ? Ah oui c'est vrai, vous n'entendez pas le son de sa voix j'aurais oublié. Alors pour ceux qui ne comprennent pas... J-Kong c'était Rantaro, il s'était identifié à lui. Et Aya serait l'Aikidoka. Voilà. Juste pour expliquer. Ah oui c'est vrai, vous n'entendez pas le son de sa voix j'avais oublié. Je vais vous parler en son nom alors. Il existe une façon de pénétrer dans la bibliothèque sans se faire prendre en photo. Par le conduit ! Comment ? Sérieux c'est possible ça ? Oui je suis sérieuse. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve quand même ton Dieu un peu bizarre. Une méthode pour rentrer dans la bibliothèque sans se faire prendre en photo ? Vraiment ? Dieu a dit, Angie va tout vous expliquer à ma place. Ni ha 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 ! C'est ce qui s'appelle être dans le secret des dieux. Ou plutôt à qui tu t'identifies. Poussière sur la bouche d'aération bibliothèque. Le coupable serait caché à l'intérieur de la bibliothèque. Avant même que Kaede et Shuichi s'installent leur appareil photo. Où est-il donc dissimulé dans ce cas ? L'intérieur de la porte secrète ! Tu veux dire que le coupable se trouvait derrière cette porte cachée ? Dans ce cas nous pouvons considérer comme suspecte toute personne rester seule au moment du crime. Oh pas con ça aussi. Qui ne se trouverait ni dans le réfectoire ni au sous-sol au moment du crime. Kokichi Eikibo, Ryoma n'est-ce pas ? J'en étais sûr, le coupable est un mâle. Ni ha ha ! Quelle déduction divine mentiale ! Dieu a donc un feu pour les romans policiers. C'est contradictoire. Angie n'est pas censé savoir cela. Ah attendez. Témoignage de Maki. Ok. Ok. Si ça ne va pas nous aider. Ok. Ah bah non les photos ! Les photos elles nous disent bien qu'ils sont tous arrivés par là. C'est ça. Les photos. Oh merde. Comment ça ? Si un instigateur il doit savoir que cette porte existe non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le meurtre parfait. Tu fais assez peur en te suicidant. C'est la mèche et Galganta. Merde. Ce n'est pas ça réfléchissant encore. Merde. Ah poussière sur la serrure ! Voilà. C'était ça qu'il fallait utiliser. Objection ! Break. Attends Angie. Il était impossible de se cacher de l'autre côté de cette porte secrète. Comment tu veux mettre ? Tu veux mettre en doute la parole de Dieu ? J'ai installé un piège sur cette porte. Ouais. Et il aurait très bien pu remettre de la poussière dessus. Tiens il y a de la poussière dessus ? La serrure à carte n'a pas été utilisée. Personne n'a donc emprunté cette porte. J'ai saupoudré la serrure de poussière pour vérifier si quelqu'un l'utilisait. Cette poussière aurait dû tomber par terre si quelqu'un avait passé une clé digitale dessus. Gonta il est trop cool à part ça. J'aime trop. Mais lorsque j'examine la serrure, durant nos investigations la poussière était toujours là. Ce qui signifie que personne n'a ouvert la porte pour se cacher derrière. Oulala. Il te reste encore du chemin à parcourir. Comment ça ? Le coupable s'était peut-être caché avant que vous installiez vos appareils photo. Il est tellement classe Ryoma. Ton raisonnement est quand même bien fragile. Ce que tu avances ne prouve rien du tout. Ah, quelqu'un vient de vous contredire. Dans ce cas de figure précis, vous rentrez en mode showdown en 1 contre 1. Voyons voir comment fonctionne ce mode. Et après ce mode, on... Après la résolution de ce mode, on arrêtera le live si jamais. Voilà. Point faible. Ah, les fameuses épées qu'on adore tant Maya. Hein ? Putain de merde. Alors. Vous devez ici sabrer les arguments adverses pour en réfuter les points faibles. Coupure normale. C'est avec... A. Ok. Coupure normale. Coupure lame... Lame indice. Putain, ça a l'air compliqué, hein. Choisir lame indice, déplace mon lame. Bon. C'est la merde ces épées, effectivement. Ajustez la course de votre katana avec LS sur les paroles de votre interlocuteur. Et tranchez-les en coupure normale avec A. Réfutez ainsi vos lame indice avec vos lame indice tous les arguments adverses en appuyant sur A. Ok. Aucun petit détail. Dans ce mode, les balles indice se nomment lame indice. Sabrez les paroles de votre adversaire avant de réfuter ses points faibles avec une lame indice. Ok. Coupez-lui donc bien la parole au sens terme du terme avec vos lame indice. Cela n'est bien sûr possible qu'en utilisant les lames indice adéquates. Votre temps imparti se prolonge chaque fois que vous tranchez ses paroles. 2 phrases égale plus 2 secondes. 3 phrases égale plus 4 secondes. 4 phrases, ok. Ajustez la trajectoire de la lame, de votre katana et tronchez tout ce qui bouge. Plus vous coupez ses paroles et plus le débat va dans votre sens. Une fois l'ascendant pris, le débat évolue en votre faveur. C'est l'avancée. Si vous ne faites rien, votre interlocuteur prend alors le dessus dans le débat. Et vous devez le recommencer depuis le début. C'est le renversement. Lorsque le débat s'enflamme, vous passez en mode impact. Appuyez le plus rapidement possible sur A à ce moment-là. Il faut parfois savoir couper la parole aux gens et imposer son avis dans la vie. Vous êtes d'accord ? Non, peut-être, mais c'est le jeu. En mode objection V, ici aussi. Les expiations dessus, c'est un peu avant. Expiations terminées. Putain de merde. Mud showdown, start. Un objet possible. Se cacher derrière la porte. Il reste encore d'autres. Il y a un peu avant d'appareil photo. Mais dans ce cas, il aurait dû apparaître sur les photos. non après avoir tué Amami il s'est sans doute caché quelque part dans la bibliothèque et lorsque tout le monde l'a découvert semblant d'arriver lui aussi et s'est rendu discrètement en arrière ah c'était là je crois que j'ai décidé une brèche dans son argumentation on le voit arriver par la photo je devrais pouvoir réfuter ses arguments avec une preuve adéquate après avoir tué Amami ils se sont cachés quelque part et lorsque tout le monde il a fait semblant de lui s'y arriver objection le coupable nous aura ensuite rejoint dans la bibliothèque non je ne pense pas et pourquoi ceux-là à cause de l'appareil photo placé en face de la porte principale regarde ces trois photos on m'y voit avec Shuichi puis Kaito et Tenko qui venait du sous-sol sur celle-là les quatre autres alertés par les cris de Tenko et enfin sur la dernière tous les autres venus à l'annonce de la mort de Rantaro tu vois tout le monde apparaît distinctement sur ces photos c'est pour cela que je doute que quelqu'un se soit caché quelque part dans la bibliothèque j'avoue tout le monde est bien arrivé de l'extérieur je crois que c'est moi qui n'étais pas très convaincant et non toi ne t'en fais pas nous devons écarter toutes les possibilités suspectes pour avancer n'est-ce pas Shuichi alors on va qu'est-ce qu'il va dire il est tellement suspect oui tout à fait c'est sur cette très très longue pause de la part de Shuichi que nous allons terminer ce live merci à tous de l'avoir suivi merci aussi à ceux qui regardent sur YouTube j'espère que ce let's play vous plaît n'hésitez pas à discuter dans les commentaires sous la vidéo et je vous dis à tout bientôt pour la suite de Danganronpa V3 ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao